Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Dredge. Donc on est dans une nouvelle zone, avec une sorte de gros, je sais pas, calamar bizarre au fond des abysses là, ça fait un peu peur. Et il est bleu, il a une couleur un peu bleutée, il a des reflets bleutés. Et quand on s'approche, il devient rouge, et les tentacules approchent. Donc c'est pas vraiment une chose sympa. On va essayer d'aller là, en D5. Parce qu'on a un point, donc on va visiter. Et on a un nouveau moteur. Je t'ai échoué à des rochers, il devrait réparer tout. Oui, ça va, c'est bon. Donc je disais, on a un nouveau moteur, on va très vite maintenant. Oui Ah attends c'est par là Euh ouais faut faire le tour Oui On va vraiment vite Maintenant c'est cool Ouais Non c'est vraiment bien Oh le fort C'est peut-être de ça Parce qu'on a vu un laboratoire avec un message un peu bizarre Où les C'est quoi c'est des dauphins ça Non c'est pas des dauphins Disait qu'il s'était réfugié en fait Avec un marteau Bah tiens On va aller le vendre Il s'était réfugié dans un fort Donc c'est peut-être ça Y'a quoi Est-ce que je peux le prendre celui-là Ok on l'a Vivano rouge J'aime bien les petites musiques et tout Elles sont sympas Oh c'était quoi cette lumière Le phare Bon on va rendre les poissons Et après on repart C'est juste parce que c'est des nouveaux poissons Que je connais pas C'est pour ça que je les pêche 259 Ça va 259 Mouioum Mouioum C'est quoi ça ? Les bijoux Ok nickel C'est des planches On verra ça plus tard Ah on a une bouteille On lira ça après Ah port C'est des canons ça ? C'est des canons ça ? What the fuck Chercheuse Oh bonjour Je ne m'attendais pas à voir de visiteur Qui es-tu ? Un pêcheur Ah oui ça se voit un peu Mais que fait un pêcheur ici ? C'est bizarre Eh bien ravi de faire ta connaissance Ça faisait des mois que je n'avais pas vu personne À vrai dire J'aurais bien besoin de ton aide Si tu as un peu de temps Bien sûr J'ai besoin d'aide pour collecter des gentillons à étudier Au départ j'étais posté au centre de recherche À l'intérieur du bassin Mais on m'a attaqué Oui c'est ce qu'on avait vu la dernière fois Ah une énorme créature a surgi des profondeurs Et détruit le centre maintenant Elle se repose au milieu du bassin Je l'ai vu Je me suis enfui Depuis je me débrouille comme je peux Mais j'ai dû abandonner la majeure partie de mon matériel Et arrêter mes recherches J'ai un oeil à la liste des spécimens qu'il me faut Et dépose les ici Ils devraient peut-être tester différentes stratégies de pêche Pour tous les récupérer Méduse de l'aurore Calmar Ah calmar luthiol J'en avais Pieuvre phosphorescence Je ne connais pas ça Ok donc ça ça marche Ah il n'y a qu'un filet pour les méduses D'accord Ok là c'est filet et pêche Donc il y a des choses en fait qui sont que pour filet aussi Autre chose C'est ce pénisphène que tu recherches Alors Parle moi de toi Je ne crois pas avoir grand chose à dire J'ai étudié la biologie à l'université de Daffrefer Ça n'a pas été facile Il n'y avait aucune autre étudiante dans cette branche Cette année là Ni celle d'avant Ni celle d'avant encore Difficile de ne pas se sentir à l'écart dans un environnement comme ça Tu vois Enfin Tu ne vois probablement pas Non honnêtement non Quand j'ai eu mon diplôme j'ai réussi à me faire embaucher par la société de recherche biologique du nord Et on m'a affecté ici toute seule Je pensais apprécier la tranquillité Mais les gens me manquent J'ai toujours eu de la compagnie Ne serait-ce que celle d'un animal Mais ici il n'y a que des machines Autre chose Quelle sorte de créature t'as attaqué J'ai l'impression que la créature a attaqué le centre de recherche Et pas moi spécifiquement Je pense qu'elle a été gênée par mon matériel de surveillance Il y avait des dizaines de machines en fonctionnement là-bas Toutes alimentées par un générateur bruyant Elle était énorme Plus grosse que toutes les espèces marines que j'ai étudiées Elle a attaqué avec des tentacules Alors je pense à une sorte de pieuvre ou de calamar Ou une anémone de mer Un de mes navires de recherche était amarré A l'arrière de la station Ce qui m'a permis de m'échapper Pendant que la créature déchiquetait la partie avant Il y avait beaucoup de données importantes Et du matériel Je n'ai pas question d'y retourner Je ne peux pas Je ne veux pas revoir ce monstre Tu as remarqué autre chose Maintenant que tu le mentionnes J'ai été tellement préoccupé par l'attaque Et le besoin de tout reconstruire ici Que j'avais presque oublié J'ai trouvé ces lettres Elles sont de ma soeur Elle me les a envoyées pendant mes études Avant qu'elle La chercheuse se tait un moment Et détourne les yeux Enfin je les ai retrouvées régulièrement Au milieu de mes papiers Je ne me souviens pas de les avoir emportées Mais j'ai dû le faire J'ai commencé à les trouver De plus en plus souvent Elles apparaissent dans mes filets de collecte Dans mes tubes à essai Quoi ? C'était des lettres que je n'avais jamais vues Mais c'était bien son écriture C'était bien d'elle Elle évoquait des choses qui étaient arrivées Après sa mort Je ne sais pas comment l'expliquer What ? Ok C'est pas un cheveu du tout C'est bien Attends C'est moi j'ai des trucs à virer Moi Ça Alors On a du pain sur la planche Attends Message Nous sommes fiancés Il nous a amené tous au centre du bassin des astres Pour voir les lumières On a discuté pendant des heures Ce qu'on n'avait jamais fait depuis longtemps Rempli d'attente et d'espoir Peu après minuit alors qu'on divaguait Et qu'on délirait à cause du manque de sommeil L'horreur est apparue au dessus de nous En me retournant pour voir sa réaction J'ai vu qu'il avait déjà un genou à terre Je ne me souviens pas de ces mots Ni des miens Mais je sais que j'ai dit oui La bague est splendide Avec des pierres Sur le pourtour Je n'arrête pas de l'admirer Je ne savais pas si je devais Dater ce message D'hier ou d'aujourd'hui Étant donné que ça s'est produit au milieu de la nuit Mais je crois que cette nouvelle Est assez importante Pour être consignée sous plusieurs dettes Le 6-7 mars Pas mal Pas mal Pas mal Donc Donc les pieux phosphorescentes Le calmar luciol Les méduses de l'aurore Il y a un des trucs C'est que par filet Donc il faut qu'on Qu'on achète un nouveau filet Enfin On n'a pas vraiment besoin d'acheter un nouveau filet Ah c'est pas un truc luciol ça Si c'est ça Ouh Calmar rayonnant Oh là oh là oh là C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Euh alors attends Tiens j'ai un de tes trucs Attends qu'est-ce que Ça c'est les côtes Et c'est avec un filet Méduse de l'aurore Et ça c'est une pièvre Au fond D'accord Ça marche Ça ça m'a rendu complètement fou Le machin Mais je crois qu'on va devoir augmenter notre bateau d'abord Avant de pouvoir faire ça De pouvoir prendre le filet Parce que le filet va prendre trop de place Ça c'est quoi ces machins qu'est-ce que tu as fait C'est vrai qu'on avait Là-bas C'est moi ou j'entends un chien Merde Attends on peut détruire ça Parfait Je sais pas si ça sert vraiment Parce que de toute façon on peut faire le tour Ah c'est là On le voit le chien Ah c'est marrant Un chien brun maigrichon sautille dans les eaux plus profondes De temps en temps il bondit dans l'eau Pour tenter d'attaquer les petits poissons argentés en vin Vous sautez du bateau L'eau vous arrive à mi-cuisse Le chien cesse de chasser les poissons Et vous observe Lancer des poissons au chien Vous lancez les bouts de poissons dans l'eau Près du chien il bondit et avale de l'eau de mer Appelez le chien Le chien remue vraiment la queue mais ne bouge pas Approchez doucement Vous voyez approcher le chien recule un peu Il s'assit Caressez le chien Vous êtes trop loin Appelez Vous l'encouragez Le chien s'approche prudemment Il s'arrête juste hors de votre portée Lui tendre du poisson Tendez le poisson au bout du poisson dans votre peau L'animal s'approche lentement et se met à le lécher Caressez le chien Tendez la main et caressez doucement le chien Ses yeux suivent votre main Et il semble comprendre que vous n'êtes pas une menace courte Alors que vous pataugez Vous entendez le bruit de quatre pattes dans l'eau derrière Vous retournez Le chien se tient à quelques pas derrière vous Il penche la tête d'un air interrogatoire Je vais essayer de suivre Vous atteignez de votre route Cette fois avec le chien à vos côtés Il remue la queue si fort Qu'elle fait mousser l'eau derrière lui Vous atteignez le bateau Vous retournez Faire monter le chien Oh Faire monter le chien On fait quelques pas Il m'embout de la garde Vous pourriez peut-être lui trouver un foyer Oh je sais Je sais Je sais La femme La femme elle a dit qu'elle se sentait seule Et qu'elle Les gens lui manquaient Et euh Ou un animal C'est marrant parce que je suis venu Je suis venu tout à l'heure Il n'y avait pas de chien Et maintenant il y a un chien Après qu'elle nous parle Enfin après qu'on lui parle plutôt Ça doit être ça Chercheuse Qu'est-ce que je vais faire pour toi Le chien a besoin d'un foyer Tu veux l'adopter ? Un chien ? Oh laissez-moi voir Le chien bondit vers la chercheuse Elle s'accroupit pour le caresser en souriant L'animal lui lèche le menton Je t'en débarrasserai avec plaisir Et j'apprécierai la compagnie Tu es sûr ? Oui Merci On va devenir de grands amis Il pourra être mon assistant Ah c'est marrant Tout d'un le chien se lève Et se met à voir le haut Le coeur Son ventre se contracte Quelques secondes plus tard Il vomite Une masse humide Quelque chose brille dans le mucus Ah Ah c'est intéressant Et bien c'est à toi si tu le veux Merci Je peux nettoyer le reste Non fais pas Ok De toute façon je comptais pas vraiment nettoyer honnêtement Donc ça tombe bien Voilà parfait Ça il faut qu'on le vende Faut qu'on vende tout ça Donc faut qu'on reparte vers la dame On avait fouillé ça Les vagues clapotent autour de tas de débris sur la plage Au milieu se trouve un coffre en bois Ouh une carte Oh mon dieu Ça prend de la place Cette merde J'aime pas ces trucs là Je crois que ça m'attaque ça J'ai pas vu la gueule que ça Je pense pas que ça soit très amical Alors on va virer ça Donc du coup ça c'est une carte Rembout de papier sur lequel sont dessinés des formes Un symbole de boussole Orne Un des coins Ouais On va mettre ça dans la réserve Alors ça c'est quoi ça ? On a pas de tissu Putain ça fait chiant Là il nous fait quoi ? Encore tissu, métal et bois Je sais pas Par contre j'ai ça J'ai plein d'argent J'ai plein de trucs d'argent Ça marche Donc il nous faudrait Après avec celui là ça marche Mais comme j'ai dit Les deux en fait sont pareils C'est pareil au même Les deux font la même chose Sauf qu'il y en a un qui est un peu mieux C'est tout Donc je peux limite utiliser ce que j'ai Machin de l'océan On en a pas besoin Mais je voudrais vraiment faire les améliorations d'abord Genre ça là Il me faut juste un tissu Ah non, non, attends C'est pas ça que je pourrais faire C'est ça Oui c'est ça En fait c'est ça qui devient plus intéressant Donc tissu, métal et bois Ok Tissu, métal et bois Ça marche Tissu, métal et bois J'en ai vu J'aurais dû tout virer pour avoir de la place Encore une fois j'ai été bête J'ai pas besoin d'avoir de la place De toute façon, je vais revenir pour lui donner le bois. J'aime bien la rapidité qu'on a de tout faire en fait. Ça on va le désinstaller pour le moment, on va l'enlever. Enfin, vu qu'on se balade, honnêtement, autant mettre le filet maintenant. J'ai envie de dire. Ouh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ça c'est les pierres. Médus de l'horreur. Du coup, il faut aller à la chercheuse. Bon bah ça, c'était un peu plus facile que ce que je pensais. On a besoin de ça ? Bah si, c'est ça ! On va en prendre plusieurs. Je crois qu'on a tout. Attends, on peut en... C'était où ? C'est là-bas, le... Oulah, où ça ? C'est quoi ces trucs ? On a deux poissons dans le filet. Alors, on a des spécimens pour toi. On a ça et dans le filet, on a du coup une méduse de l'horreur. Elle illumine les profondeurs de sa lueur lugubre. Ayant peu de prédateurs, cette espèce se répand rapidement. Nickel ! On dirait que tu as attrapé tous les spécimens de la surface qu'il me fallait. En fait, il me faut aussi des spécimens qu'on trouve un peu plus en profondeur. Mais ça risque d'être un problème. Pourquoi ? J'ai développé un dispositif qui permet de récupérer des échantillons, des abysses. Mais ils étaient dans le centre de recherche avant l'attaque. Je crois savoir comment éloigner les créatures assez longtemps pour récupérer ces échantillons. Mais pendant que j'y travaille, j'aurai besoin que tu me trouves des pièces prototypes. Prudent, je te conseille d'y aller dans la journée. Mieux vaut éviter d'être sur le récif la nuit. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, on va peut-être dormir en fait. On va peut-être pas exagérer non plus. Let's go. Mouaou. Si on fait la... La modification là du... Des choses de pêche là, des endroits de pêche. On va pouvoir mettre un filet... On va pouvoir tout mettre en fait. Donc ça, ça va être cool. Je prends ça au passage parce que ça fait de l'argent. Il y a encore de la place ? J'ai pas fait attention. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Non. On peut prendre ce qu'il y a dans le filet. Enfin, dans le filet, ça reste dans le filet je crois. On peut voir tout ce qu'on a. Ouh, on a eu un ça en plus. Ouais, non mais c'est vachement sympa ce système de filet. Merde. Il faut juste le réparer quoi. Ouais, il faut juste le réparer à chaque fois. Il faut toujours du tissu et tout ça. Ce que je pourrais prendre, c'est celui-là. 270. Ah, on a l'argent. Ça me paraît pas mal. Pas manifeste ça. Évidemment, on n'arrête pas. Il fait nuit. C'est très bien. Oh lolo. Le laboratoire est en ruine. Ah oui, on avait vu des pièces de prototype. Je crois que c'est sur la table. C'est ça. Pour arranger les pièces de prototype à bord. Ok, ça marche. On peut dormir. Et on repartira le lendemain. C'est bon. On va passer à la madame. Là, on va lui vendre tout ça. Ouh. Méro rouge. On avait pas besoin d'une méro rouge. Pour quelque chose. Je crois pas. Très bien. On repart. On va donner les... Les pièces à la dame. À la chercheuse. J'adore, moi. J'adore le bateau. J'adore le bateau. Ah ! Du bois. J'adore le bateau. Ah ! Ouais, moi j'aime beaucoup le fait qu'on puisse... Être aussi rapide dans nos déplacements. Faire tout ce qu'on veut et tout ça. C'est pas chiant en fait. Au final. Donc euh... Retrait l'inventaire des pièces. Je vais te fabriquer un dispositif. Ça devrait te permettre d'attraper des spécimens beaucoup plus en profondeur. Il est un peu lent mais tu pourras peut-être y apporter quelques améliorations. Dispositif d'échantillonnage. Abyss. Création de la chercheuse. Bien qu'inefficace. Ce dispositif devrait m'aider à récupérer des échantillons dans les profondes. Ouais. Mais je le mets où hein. Ah là. Comme ça. La totale. J'ai devouté une machine à répulsion qui produit une lumière vive et émet un son aigu. Elle devrait dissuader la créature d'attaquer. Ou la mettre en rage. Je n'en suis pas sûr. Ok merci. La branche là au générateur du centre de recherche. Tu devrais y retourner dans la relance au bout de quelques heures. Mais sinon tout est automatique. La machine à répulsion. Ça marche. Ah bon tu risques de crever. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va te sauver la vie ou alors te tuer. Hein. Tu verras. Bah qu'il faut installer des actives et machines avant de tenter de récupérer les spécimens. On va peut-être aussi améliorer le matériel que je t'ai donné pour rattraper certains. Grand fond. Abysse. Grand fond. Abysse. Ouh là. Ok. Ah. Par contre ça m'embête un peu parce que là maintenant on a ça en plus. En fait les côtes et au fond il faudra un nouveau filet. C'est celui-là qu'il me faudrait. Côtes et au fond. Tout simplement. Euh. Des soutiens améliorés de ce filet offrent des capacités impressionnantes sans nuire à la qualité des mailles. Ah oui non. Par contre il est grand. Ça m'embête un peu. Allez par contre il faut que je finisse celui-là en fait pour pouvoir débloquer celui-là. Mouais, 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 mouais. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah du coup de faire des allers-retours comme ça euh... Euh, attends. C'est vrai que le filet, oui, ça aide. On perd de l'argent passivement comme ça. Oh c'est quoi ça ? Meru déchiqueté. Par contre j'ai oublié de ranger les planches. Non en fait j'ai des planches mais ça ne me sert à rien. C'est pas les planches qui nous manquent. C'est pas du tout les planches. On va garder tout le reste pour le moment. Je comprends pas pourquoi elle dit qu'il faudrait l'améliorer. Elle dit qu'il faudrait l'améliorer pour... Peut-être. Enfin en tout cas on va installer le machin et on va aller pêcher des poissons d'Abyss. On va se mettre au pneu. Ok allez. Générateur de la machine répulsion de la chercheuse a pu être branché au générateur du centre de recherche ici. Un petit objet recouvert de salle séchée. Ça sert à moi. Oui. La chaîne répulsion s'allume. Un bourdonnement quelques secondes plus tard. Une lumière vive jaillit du dessus. Et une alarme se met à hurler. Le chercheur a dit que ça devrait éloigner la créature. Enfin au moins pour le moment. Ok ça marche. Go. Alors. Ah c'est vrai en plus. Terrible elle est plus là. Grand fond. Ouais non j'ai pas grand fond. Ouais j'ai pas grand fond en fait. C'est ça qui me manque. Bijoux. Ok. Ah oui non mais je peux rien faire en fait. Ou alors que peut-être que abyss c'est pendant la nuit. Oh on peut la voir la créature. Euh bon bah. C'est quoi qui vient de passer là ? Ouais. Bah je sais pas du coup. On avait vu des trucs abyss. Oh non. Non non non. Ouais. Ouais je sais pas. Je suis perdu là. Je... Je me prends pas. Je me prends pas. Ok. Bon bah euh... Oui non c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ah ouais on a récupéré pas même des trucs. Ok. Ça on le met. Ok on a deux points. On a des trucs à vendre faut qu'on aille vendre. tout ça. Et du coup c'est vrai, il faut qu'on aille améliorer notre matériel. Macro, grotesque, c'est pas là que je veux vendre, c'est l'opposé. On va vite, je dérape et tout maintenant c'est le truc, c'est marrant. Est-ce que je peux vendre les choses directement de ma réserve ou pas ? Oui je peux vendre. Nickel, on est monté à 1500. Ok donc qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'on voudrait du bois et tout ça je crois. Ça par contre ça doit être l'océan donc je peux pas le prendre. Ah non, c'est la croûte. Je m'en fous un peu. Donc il nous faut du métal surtout. Ça par contre je peux pas le prendre. On est où là ? SOS, bonjour. Je suis sauvé, je suis trop content de vous voir. Qu'est-il passé ? J'ai échoué ici il y a deux semaines environ. La mer était agitée et quand une vague nous a frappé sur les côtes j'ai été projeté par dessus bord et emporté par les flots. Je pensais que mon équipage m'aurait déjà retrouvé mais vous êtes le premier navire que je vois passer. Ce sont les gars qui vous envoient chercher ? Non. Je suis sûr qu'ils doivent me chercher quand même. Vous pourriez m'emmener au petit mall que je devrais pouvoir retrouver là-bas. Ok c'est bon. Je peux frager mon tabac. Ça marche, ça marche, ça marche. T'as de la chance qu'on passait par là mec. T'as de la chance. Yooooong. Yooooong. Va vite. On est speed. Tu veux qu'on t'arrête là, c'est ça ? Oh la douce odeur fétide de la civilisation. Je ne pensais pas quel problème me manquait. Il se retourne vers vous pour quelqu'un qui vient de te sauver. Il est bien sur moi. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas grand chose sur moi. Et ça ne vaut sûrement plus tripette pour moi. En tout cas, ça aurait peut-être de la valeur pour vous. Une chevalière. Symbole du gouvernail entre fièrement l'anneau. Il ne peut que porter chance au capitaine qui ne veut pas. Ça marche. Adieu. Ça coûte cher ? Ah oui quand même. Merci. Le mec il nous offre un truc et on le vend direct. Il faut bien... Il faut de l'argent. L'argent. Je l'aurais bien gardé mais bon. Il coûte cher tout ça. Ok. Bon par contre là maintenant c'est de... Quelle recherche on va lancer en fait ? Moi il y a celui-là qui m'intéresse. Ben honnêtement je suis... Je veux bien partir dans... Voilà. Bon celui-là il n'est pas vraiment intéressant comme... Mais c'est pour débloquer ça. Énorme moteur fournissant une vitesse considérable. 67.2. Là on a combien ? On est à 52.5. Donc là on peut faire 67.2. Puis après on met celui-là. Je crois que c'est le mieux. Pardon. Ah c'est... Ah c'est... Ouais non c'est vrai. Ah c'est réparer le filet en fait. Bon du coup on repart par là parce que... Euh... On n'a pas vraiment... Ah attends il y a la femme aussi. Qu'on avait aidé. Parce que je voudrais récupérer du bois, du métal et tout ça. Ah ça y est elle a fait sa maison. Ah bah il y a du bois là-bas. Il y a du métal surtout. Ah... Merci encore de m'avoir aidé à emménager ici. J'ai réussi à bien m'installer. J'ai trouvé ça en rangeant mes affaires. C'est pour toi. Je vous tends un livre. Si tu as besoin d'utiliser le quai ou de stocker des affaires ici, n'hésite pas. Merci. Le guide de l'ingénieur. Alors on me faudrait du métal surtout en fait. Oh et du tissu. Ok. Il me faudrait du tissu. Ou... Très bien. C'est quoi ça ? Métal ? Métal, non... C'est parti ! Parfait. Est-ce qu'on peut en prendre une note ? Non. Non, on rentre. Wow, c'est quoi ça ? Aïe. Oh la la, les trucs qui apparaissent comme ça, c'est ouf. Oh ! Bon sang, vous avez l'air épuisé, vous n'avez pas de vous reposer, pas vrai ? Comment, comme je dis toujours, il faut prendre des pauses régulièrement pour être productif. Ça marche. Alors... Attends, parce que là, on a un tissu. Donc à la limite, on peut déjà débloquer ça, très bien. Donc maintenant, métal. Il nous faut encore un tissu. On répare. Donc ça, on n'en a pas besoin. Là, on est bon. Dormons. Ok, on peut ranger le métal. Dormons. Ok, il nous refaut un... Il nous refaut... Euh... Euh... Du tissu. Du tissu. On va bien trouver le spécial. Voilà. Ouh... Le mordeur. On va une gueule que ça, se trouve. Oh la vache. On est reparti. On est reparti. Donc euh... Ouais, on va repartir là-bas. C'était bien, il y a plein de choses. Enfin, c'est pas plein de choses, c'est du matériel. Le matériel qu'il nous faut. Donc ça, c'est du métal. On va prendre le métal. Il faudrait un tissu quelque part. Ça, c'est de l'océan. On peut pas. Ce qui est marrant, c'est que je verrais bien même du DLC, en fait, pour un jeu comme ça. Parce que le monde, en fait, se prête à... Ouh... Il y a une... Un clocher. Euh... Se prête à du contenu supplémentaire à chaque fois. Quand il y a un monde comme ça, qui est ouvert et tout, vous pouvez vous balader. Du coup, c'est super simple de rajouter du contenu en DLC. Ouais, c'est l'océan. Ouais, c'est l'océan. Euh... Planche. La planche, on a pas vraiment le bon plan. Ça, c'est bon. Ça m'a déconcentré, le livre. Une aiguille crêtée. On peut voir ce que ça fait. Les équipements ayant une durabilité perdront 10% plus lentement. Ok, cool. Coucou, coucou. Nickel. Euh... Attends, je peux passer, non ? Bon, ça fait un peu peur, mais... C'est quoi, ça, là-bas ? C'est une île ? Attends, est-ce qu'il y a le bateau à ma gauche ? Attends, est-ce qu'il y a le bateau à ma gauche ? Oula, c'est pas un bateau, ça, hein ? C'est pas un bateau, cette merde. Le bruit que ça fait. On va aller vendre ça, on va dormir. Par contre, j'ai vu une... Une maison et tout ça. Est-ce que c'était genre... Il va trop vite, le machin. Est-ce que c'est un mirage ? Ouh ! Comment ça se passe ? On va aller voir. C'est pas ça que j'ai vu, c'était là-bas. Ouais, faut que j'aille voir ça. Oh, c'était un mirage, en fait. Non, c'était des contes. Non, c'était des contes. Non, en vrai, non, c'était un mirage. Ça, c'est quoi ce billet de métal ? Oh, voilà. Il faudrait du tissu. Je suis en train de me dire aussi, c'est vrai que la lampe, on pourrait... On pourrait mettre une lampe ici. Ça nous libérer un... Un carré. Mais bon, après, c'est pas le fait de... De libérer surtout un carré. C'est libérer la place pour pouvoir mettre autre chose. Parce que c'est vrai que ce... Une lampe comme ça qui coupe là le... Les emplacements, c'est un peu... Un peu chiant. Non, mais il n'y avait pas de maison, rien. Ou alors c'est que pendant la nuit. C'était très bizarre. Oh, tissu ? Non. C'est quoi ça ? Un abyss ? Poisson revenant. J'aime pas trop la vue comme ça Parce que je me dis que la vue va se relever Et on va avoir un truc énorme devant notre gueule Ou un truc comme ça Ouh revenant vortex Dans son oeil un motif défile en permanence Des cyclones rouges se muent en spirale verte étincelante Les abysses vous transpercent Mais bon après je me vois mal Je me vois mal pas utiliser la grande lampe Là bas il y a quelque chose par contre Bon vu que Ça me fait un peu flipper On fait ça Je vais faire péter le moteur Combien lui ? 44 17 C'est pas très cher en fait Je pensais que ça allait être un peu plus cher On va aller vendre ce qu'on a trouvé à lui Ok très bien On a un peu trop de bordel en fait Ok faut qu'on arrête de récupérer tout ça Faut qu'on arrête de récupérer en fait toutes les choses qu'on voit Il nous faut du tissu C'est ce qui nous manque le plus Ça c'est du bois Bah du coup qu'est-ce que Attendez parce que là je me perds un peu Donc du coup on peut prendre des abysses Mais c'est pas vraiment ce qu'il nous faut J'écupérerai tous les échantillons Tout ça c'est les grands fonds Et grands fonds nous on peut pas Faut que j'aille regarder les améliorations Alors je vais voir un peu Donc ça Ça serait pour de Une plus grande flexibilité en fait Pour les Donc ça il faut le faire Ah Oui c'est vrai qu'on pourrait mettre ça Ouais On va trop perdre en lumière Ça c'est bon Donc amélioration Après je me dis peut-être que Ah non il filait au fond Non c'était pas au fond C'était quoi ? Grand fond c'est ça Verso amélioré du dispositif D'échantillonnage Qui devrait fonctionner A une vitesse raisonnable C'est ça qu'il nous faut C'est pour ça qu'elle a dit De l'améliorer Ah bah Ok non on en a pas C'est ça qu'il nous faut Ok ça c'est Oui c'est une autre branche Ça c'est une première branche Ça c'est une autre branche D'accord Ok Donc il nous faut Une pièce de recherche Putain si j'avais su Je les aurais pas mis là Ouais ok Donc il nous faut Une pièce de recherche Ah bah attends Euh non pas ça Ça Non elle en vend pas elle Par contre je sais Qu'il peut en vendre Je sais qu'il peut en vendre Donc on retourne Mort na fond C'est le plus proche Ou alors là De toute façon C'est du pareil au même Et puis là C'est là où on doit être De toute façon On va Fécher ça Yes nickel C'est ça le spécial Ou pas Ou alors est-ce que c'est un abyss Oui c'est ça Ok Ok Par contre là C'est un métal Bijoux Ok Alors Ok on est bon Ok on va voir Celle qui achète le poisson Oh c'est quoi ça C'est une aurore boréale Qu'est-ce que je voulais faire C'est-ce qu'on va mettre là Euh Chantier naval Ah elle en vend pas Ah merde Ah On a un problème Du coup Il va falloir qu'on se balade En fait Ouais Il va falloir qu'on se balade Et qu'on Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Il y a des trucs On peut vendre Genre ça c'est les côtes Non on a ça pour les côtes Le truc de base Là qu'on avait Ça l'océan On le garde Même ces moteurs là Celui là Ça c'est celui là Qu'on avait trouvé A valve faible Celui là On peut l'acheter Ah non C'est un truc Unique en fait Après il sert à rien J'ai envie de dire Mais on va le garder Ouais On va le garder Parce que c'est ce qu'on a trouvé En fait Bon Et bien du coup On va s'arrêter là On va s'arrêter là Il faut qu'on Il faut qu'on trouve un moyen Pour avoir un point de recherche Donc on va sûrement se balader Trouver des choses à faire Et tout ça Puis une fois qu'on aura Notre point de recherche On va augmenter Donc le dispositif d'échantillonnage Pour faire en sorte Qu'on puisse l'utiliser Pour les grands fonds Et on devrait être bon On va faire ça En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Portez vous bien Et la prochaine On continuera Notre petite expédition Je sais pas trop On pourrait aller On pourrait aller dans les hauteurs C'est vrai qu'on n'y est pas allé Mais là il y a plein de petites îles On pourrait voir S'il n'y a pas des choses A débloquer A trouver A chercher De l'aventure quoi En gros De l'aventure Ouais Je pense que ça pourrait être intéressant A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501